Maintenant, on passe à notre prochain bloc d'actualité. On va parler de soccer européen, comme la semaine dernière avec Simon Duclos et Pierre-Carles Rancourt qui vont nous faire un tour d'horizon alors que la saison régulière s'achève dans les grandes ligues de soccer européennes. On va y aller une ligue à la fois, les gars. Écoute, Simon, on va commencer avec toi. Tout d'abord, tu voulais nous parler d'une de ces ligues-là. Oui, exactement. De mon côté, je dirais un des championnats qui surprend beaucoup cette année dans le sens où habituellement, on a toujours un favori très clair qui est la Juventus de Turin. Et puis cette année, ce n'est pas du tout le cas parce que la Juventus en ce moment est cinquième au classement de la Serie A. On peut le voir en fait sur le tableau. Donc Juventus, cinquième en ce moment. Et bien, outre l'interminant qui a déjà emporté le titre de champion, tout est encore à jouer dans cette ligue-là. Et c'est très rare que la Juventus en ce moment, parce que je le rappelle, on a quatre positions qui donnent accès à la Ligue des champions, qui sont occupées évidemment par l'interminant, la Talenta, Milan et Napoli. Et donc là, la Juventus se retrouve en Ligue Europa. Et ça, c'est quelque chose que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et c'est d'autant plus bizarre dans le sens où on a un joueur comme Cristiano Ronaldo qui porte les couleurs de la Juventus de Turin maintenant. Donc, ça fait assez bizarre de voir ça. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore tout à jouer parce qu'il reste une rencontre dans tous les championnats. Et donc, n'importe qui de la Juventus, de l'AC Milan, de Napoli ou Atalanta peut changer de chaise assez rapidement. Oui, puis Juventus vient de rester en vie aussi avec une victoire contre Atalanta. C'était très, très important de leur côté. Oui, bien en fait, donc c'est ça, comme tu le dis, Eloy, c'était pour la Coppa Italia, pardon, donc le tournoi, le championnat italien. Donc, la Juventus de Turin qui a remporté la Coppa Italia aujourd'hui. Donc, c'est une victoire qui fait quand même du bien parce qu'on s'entend, l'équipe ne partira pas les mains vides au moins cette saison. C'est un scénario qui était très plausible encore parce que l'Atalanta est une équipe extrêmement offensive qui joue de l'excellence au cœur cette saison. Mais au moins pour Cristiano Ronaldo et son équipe, on ne repart pas les mains vides. Il va rester un match qui, donc dans les prochains jours, si je ne me trompe pas, du côté de la Juventus et des autres équipes aussi italiennes. Simon, est-ce que tu penses que, parce qu'ils n'ont pas leur destin entre les mains en ce moment, est-ce que tu penses qu'ils vont quand même se classer parmi le top 4? Écoute, honnêtement, si j'aurai à me prononcer, j'ose croire que oui. Bon, c'est certain qu'il est peut-être un peu tôt encore de mon côté pour me prononcer parce que, bon, du côté de la Juventus, je pense qu'on va avoir une victoire au prochain match, par exemple, dans le sens où on affronte Bollin. Donc, c'est quand même faisable. Mais la vraie question, c'est de voir si la compétition, elle, va réussir à perdre. Ce qu'il faut noter, par contre, sur le classement, c'est que la Talenta va affronter à Simulant. Et ça, ça va être un match qui va vraiment sceller l'issue du top 5 parce qu'évidemment, les deux clubs sont deuxième et troisième respectivement. Donc, ça, ça va vraiment brouiller l'écart pour Napoli et la Juventus advenant le résultat de ce match-là. Tout à fait, tout à fait. Pierre-Carles, toi, de ton côté, est-ce que tu penses que la Juventus va réussir à s'en sortir? Oui, bien, comme Simon, en fait, je pense qu'ils vont gagner leur dernier match. Ça va dépendre des autres parties, des autres adversaires devant eux. Mais je crois qu'ils vont profiter, en fait, du momentum en ayant gagné la Coupe d'Italie. Ça n'a pas été une grande saison de leur côté. C'est rare qu'on les voit cinquièmes. Puis, en plus, justement, tu parlais de Cristiano Ronaldo. On est allé chercher pour gagner des championnats, pour aller plus loin en Ligue des champions. Ça ne fonctionne pas depuis deux ans. C'est sûr que là, moi, ils ont une chance encore de rester en vie. Mais c'est sûr que c'est pas... Mais je pense qu'ils vont se racheter lors du dernier match. Mais bon, on va avoir nos prédictions. Ils ne sont pas toujours excellents quand on parle de la semaine dernière. C'est le temps de changer. Mais écoute, on a d'autres championnats aussi. Oui, bien oui. Surtout quand même, Pierre-Carles, avec la Première Ligue. Il y a beaucoup de choses là-dedans aussi qui restent à se décider. Oui, il y a une autre grande Ligue européenne où c'est vraiment serré d'ici la fin de saison. De ce côté-là, Manchester, c'était le premier. Ça, c'est déjà classé depuis un moment. Si on regarde le classement, en fait, c'est vraiment serré entre Chelsea, Liverpool et Leicester. En fait, ces trois équipes-là, n'importe quel de ces trois clubs-là peut encore se retrouver en Europa League. Parce qu'il y a quatre places pour la Ligue des champions, donc les quatre premiers. Et la cinquième est reléguée en Europa. Donc, il reste seulement une partie aussi dans ce championnat. Puis, présentement, Liverpool est vraiment sur une bonne séquence. Ils ont remporté notamment leurs deux matchs cette semaine pour remonter dans le classement. Et aujourd'hui, ils ont battu Burnley. Donc, ils s'en portent de la quatrième place. Ils sont revenus de loin lorsqu'on s'était parlé lors de la dernière saison. Ils étaient un peu plus loin au classement. C'est vraiment un retour. Chelsea, ils sont sur une bonne séquence, comme on a déjà parlé depuis un long moment aussi. Donc, c'est une course très serrée. Chelsea a quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Par contre, ceux qui ont une moins bonne séquence, c'est Leicester, qui ont deux victoires lors des cinq derniers matchs. Ils ont aussi deux nuls. Ils ont juste une défaite, mais quand même. Donc, ça va être à suivre. C'est Leicester qui a le meilleur affrontement face à Tottenham, qui est septième. Liverpool va affronter Crystal Palace, qui est treizième. Chelsea affronte Asseline-Villa, onzième. Donc, tout est encore à jouer. Mais si on me demande mon avis, je pense que ça va être Liverpool et Chelsea qui vont passer. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On l'a publié justement dimanche dernier. Alicine Becker, le gardien de but de Liverpool, a marqué. Ça a gardé l'équipe au classement à cause de ça. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu. Donc, c'était quand même assez impressionnant. C'est rare qu'on assiste à ça. Oui, un but d'un gardien de but sur corner avec la tête. C'est là que ça sert d'être grand. Parce que c'est un peu normal que le gardien soit plus grand que la moyenne des joueurs. Et de voir justement cette montée-là qui est finalement payante, ce n'est pas la dernière fois qu'on va revoir ces images-là. Je suis convaincu de ça, moi. C'est sûr, c'est phénoménal. Puis oui, effectivement, Liverpool et Chelsea ont leur destin entre les mains. Simon, tu avais une autre ligue aussi dont tu voulais nous parler. Oui, bien rapidement, il y avait aussi la Liga, donc la Ligue d'Espagne. Bien, ça, écoute, dans cette ligue-là, par contre, c'est un petit peu plus clair. Si on regarde le classement, l'Atletico Madrid et le Real Madrid qui sont évidemment en tête de classement. Et ça ne risque pas de bouger parce qu'évidemment, encore une fois, il ne reste qu'une seule rencontre à disputer dans le championnat. Donc Barcelone et CV, bon, les chaises sont peut-être interchangeables à ce côté-là. Mais ces quatre équipes-là sont assurées de faire partie de la Ligue des champions, donc l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant dans ces clubs-là, c'est non pas en ce qui concerne la Ligue des champions, mais c'est le club, en fait, qui va remporter le championnat parce qu'il reste un match à jouer. Et là, bien, l'Atletico Madrid et le Real Madrid, c'est vraiment le choc des titans qui va avoir lieu, en fait. Par contre, Real Madrid va affronter Villarreal qui est septième au classement. Donc ça, c'est un match qui va quand même être très difficile, sachant que ce club-là a une excellente saison depuis qu'Una Emery est arrivé à vraiment relancer, donner une seconde vie carrément à ce club-là. Et puis, bien, du côté de l'Atletico Madrid, c'est vraiment facile. Je n'ose pas dire facile, mais on affronte un club de rélégation qui est Real Valladolid, qui sont 19e au classement. Donc, si vous voulez mon opinion, les gars, je crois que c'est peut-être, je ne dirais pas une évidence, mais si on suit la logique, je ne veux pas, l'Atletico Madrid devrait sortir de cette année avec le trophée dans les mains. Parce que, bon, en vertu des matchs qui vont se jouer pour ces deux clubs-là, ça risque d'être beaucoup plus facile pour l'Atletico. Et puis, en plus, on a un Luis Suarez qui fait vraiment des bonnes choses depuis le début de la saison. C'est surtout, bon, au début, je dirais qu'il a vraiment cassé la baraque. Donc là, récemment, deux points en deux matchs aussi, mais tout de même, ça reste de bonne longueur pour l'Atletico Madrid. Puis, mettons que l'Atletico va chercher une partie nulle, puis par la suite, le Real va chercher une victoire, puis là, les deux terminent à 84. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un bris d'égalité au classement? Qui est-ce qui a l'avantage? Là, on va y aller vraiment avec le Real Madrid. En fait, c'est le Real Madrid qui pourrait passer dans ce scénario-là. Par contre, ça m'étonnerait de voir cette probabilité-là arriver dans le sens où, comme j'ai dit, pour l'Atletico Madrid, ça regarde être assez avantageux pour eux, vu la compétition. Oui, tout à fait, tout à fait. Pierre-Carles, oui, tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ça? En fait, moi, je lève mon chapeau à l'Atletico Madrid d'avoir résisté au Real Madrid et aussi à Barcelone, qui est souvent le top 2. Donc, ça fait du bien d'avoir une équipe différente en première place, puis je pense qu'ils vont être motivés pour le dernier match. En plus, ils n'affrontent pas une très bonne formation, comme Simon a dit. Donc, je suis content à leur chance de tenir premier également. C'est sûr. Puis, Pierre-Carles, aussi, tu avais une autre Ligue dont tu voulais nous parler également, la Ligue 1 en France. Oui, c'est un peu comme on a parlé tantôt de la série A. C'est un peu la même chose. C'est souvent, c'est tout le temps, en fait, le Paris-Saint-Germain qui remporte la Ligue 1 à chaque année. Puis, cette année, en fait, c'est Lille qui est en première place. Donc, le tout est encore à jouer, là, avec un match à discuter. Puis, dans ce championnat, c'est seulement les deux premières équipes qui sont assurées d'une place en Ligue des champions. Et puis, la troisième équipe va se retrouver en phase éliminatoire, alors que la quatrième est reléguée en Ligue Europa. Donc, ça se peut. Il y a des chances qu'on voit que le PSG est relégué en Ligue Europa. Personnellement, je ne pense pas que ça va arriver, mais on ne le sait jamais. Il reste une partie, ça le joue sur le terrain. Donc, Lille, eux autres, ils ont une très bonne formation, une jeune équipe. Je ne sais pas, il y a Jonathan David, en fait, le Canadien de 21 ans, qui a une très bonne saison, en 36 parties, il a 12 buts. Donc, c'est un de nos meilleurs jeunes Canadiens avec Alphonso Davies. Puis, Paris, aujourd'hui, a remporté la Coupe de France face à Monaco. Donc, je pense que ça va, comme eux autres ici, ils vont se servir de ce match-là pour remporter le dernier match. Puis, pour ce qui est des affrontements, Lille affronte Angers, qui est 12e, alors que PSG affronte Brest. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais ils sont 16e au classement. Donc, j'ai hâte d'avoir ça, mais c'est deux moins bonnes formations. Donc, Lille a quand même des chances. Ça serait le fun qu'une autre formation, j'aime beaucoup le PSG quand même, mais ça serait le fun d'avoir une autre formation. Fini pour la mienne. Tout le monde qui est d'accord, par exemple. Je ne partagerais pas ton avis sur ça serait le fun qu'une autre formation gagne, parce que c'est contre les couleurs que je porte. Mais, écoute, tu as vraiment raison. Je pense que Lille, excellente saison, comme tu l'as dit, tu parlais de Jonathan David. Et Renato Sanchez aussi, qui fait très bien au milieu depuis qu'il est arrivé à Lille, encore une fois, joueur transformé, depuis qu'il n'est plus au Bayern de Munich. Donc, écoute, je pense qu'il y a peut-être vraiment un changement, évidemment, comme tu disais, à prévoir. Parce que là, actuellement, il y a Lyon qui s'en va possiblement en Europa League. Ça ferait quand même assez bizarre d'avoir un club comme Lyon, qui est toujours présent en Ligue des champions, de se retrouver en Europa League. Mais, encore une fois, tout ça reste à jouer. Oui, exactement. C'est ça. C'est sûr qu'on va regarder ça avec impatience. Puis, la semaine prochaine, on vous revient avec les classements finaux. Puis, on va discuter de tout ça, évidemment, pour toutes les ligues en prévision de ces équipes-là qui vont se retrouver en Ligue des champions.